... Bonsoir, bienvenue dans le grand rendez-vous au programme Les métiers d'art et de la mode, une rencontre qui aura lieu ce week-end à Fourback. Nous parlerons également musique avec les Yups, un groupe de rock de messe. Alicia, l'art et la mode, c'est ton domaine, les Yups. Exactement, moi je suis ravie d'être là. A tes côtés, Alicia, nous recevons Patrice Thinès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Régard. Exact. Et vous organisez ce week-end les 9e rencontres des métiers d'art et de la mode au centre des congrès du Burghoff, c'est à Fourback. Alors, Monsieur Thinès, ça bouge à Fourback ? Ça bouge très très bien. Ça va bouger fort ce week-end ? On espère, on espère. Alors, combien d'exposants ? Quel est le but de cette rencontre ? Oui, le but de la rencontre, c'est pour les petits artisans d'art qui souvent ont un atelier, mais pas de vitrine, et pour pouvoir vendre leur production. Donc, on a du mal souvent à se faire connaître. Et les communes souvent organisent des petits salons d'artisanat, mais c'est souvent des salons avec du bricolage. Et donc là, on faisait marquer faire un salon de professionnels, des métiers d'art, et donc essayer ensemble de vendre nos produits et de se faire connaître. Ce sont des artisans des alentours de Fourback ou de toute la Lorraine ? Il y en a des Vosges, de la Meuse, la Meurthe et Moselle, bien sûr de la Moselle, beaucoup. En sud d'Allemagne, cette année, on essaye de cumuler, donc de faire ensemble notre manifestation avec une association d'artisanat d'art de Sarbrück, de la Chambre des métiers de la Sarre. Et on n'a pas très bien réussi à mettre ça au point, mais pour l'année prochaine, le rendez-vous est déjà préparé. Et donc, on a quelques artisans allemands là pour combler, je dirais, un petit peu le niveau. Comment vous les avez sélectionnés ? Ça se fait sur dossier ? Alors, bien sûr, ce dossier, donc on essaye de diversifier un petit peu tout ça, parce que l'artisanat d'art, elle est donc sous différents formats, donc sur la pierre, le verre, le bois, le textile, et on essaye de chercher avant tout des professionnels, surtout des jeunes qui se lancent, qui débutent, et donc qui ont une démarche, je dirais, artisanale, une démarche professionnelle. Alors, une des particularités, pardon, de l'association Regarde, c'est une association d'artisans d'art professionnels ? Exact, oui. Ça ne rigole pas ? Non, 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 on est très, très intransigeants là-dessus. Alors, il va y avoir aussi des projections de films pour expliquer un peu ces métiers d'art. Ça, c'est une nouveauté cette année ? Oui, c'est une nouveauté. Donc, il y a, au niveau national, la Chambre des métiers, en 2004, a séparé les artisans traditionnels et les artisans d'art, qui, souvent, doivent faire des recherches pour pouvoir faire leurs produits. Et donc, depuis ce temps-là, ils ont mis au point, donc, dans chaque région, des délégués, donc, des gens qui sont responsables, si on veut, des métiers d'art, des écoles, des formations, tout ça. Et ils ont mis au point un petit film, donc, pour présenter les différentes écoles, donc, des métiers d'art au niveau lorrain. Et donc, en montrant aux jeunes un petit peu les différentes facettes qu'on peut avoir dans nos métiers. D'où vient le public qui se rend à votre manifestation ? On imagine, comme vous êtes à la frontière de l'Allemagne, justement, ça concerne à la fois les Français, les Allemands. Oui, on a fait... Les Luxembourgeois aussi, peut-être, certainement. Oui, oui, on a fait de la com sur l'Allemagne, Luxembourg et la France. Et puis, on espère... L'année dernière, on a eu quelques Allemands, qui sont des très grands connaisseurs des métiers d'art. Et donc, on essaye d'avoir, surtout, je dirais, des gens intéressés et des gens, des acheteurs. Et ça représente combien de visiteurs, à peu près ? Alors, malheureusement, pas beaucoup. Ça représente entre 1 600 à 2 000 visiteurs. On a la logistique de l'infrastructure, donc, avec le parking qu'on a au Burghof, à Fort-Bac, qui est très petit. Les gens n'osent pas trop s'y rendre, mais... Après votre passage, il y aura, on va dire, 15 000 personnes. Oui, on a essayé de faire venir, donc, des jeunes collégiens de 3e et 4e du secteur de Fort-Bac et de Frère Merle-Bac, à qui on a offert, donc, des invitations pour le samedi après-midi. Pour que leurs parents ont une entrée gratuite pour essayer de faire venir plus de monde le samedi. Parce que le dimanche, on est surbooké. On a beaucoup de monde, mais le samedi, c'est un peu calme. M. Thinès, est-ce qu'il y a une particularité de l'art de Fort-Bac ? Est-ce qu'il y a une école, un style ? Non, non, non. On a plutôt, dans le style, je dirais, moi, dans le bâtiment, on a un côté plus Bauhaus dans nos produits, par rapport à Nancy, qui est donc un peu plus fin dans le travail. Mais en règle générale, aujourd'hui… Vous connaissez, Alicia ? Tu connais Bauhaus ? Oui. Je ne connais Bauhaus. Oui, sûr. Pourquoi ? Je te la demande. Pour reparler des visiteurs, justement, vous parliez des tarifs et des entrées gratuites. Quels sont, justement, les tarifs et combien est-ce que cela coûte pour se rendre à votre manifestation ? Voilà. Donc, on fait une entrée à 2 euros pour les plus digitaux. Et donc, on essaye de faire payer l'entrée aux gens. C'est pour le principe. C'est ce, pour tout, pour le principe. Voilà. Ce n'est pas pour vraiment l'argent, c'est pour pouvoir filtrer les gens à l'entrée. On a très peu. Vous parliez à l'instant des collégiens. Donc, il va y avoir des classes de 3e, 4e, de différentes écoles du secteur qui vont venir. C'est juste et pas juste. C'est important de les sensibiliser quand ils sont très jeunes aussi à l'art ? On leur propose de venir donc bénévolement. Ce n'est pas des groupes avec leurs professeurs. C'est vraiment à leur propre initiative, avec leurs parents. Parce que c'est toujours bien coté, les parents. Donc là, cette année, on a juste une projection. L'année prochaine, on voudrait peut-être avoir M. Stark pour nous faire une conférence sur les métiers d'art, pour expliquer aux jeunes pourquoi ces métiers d'art, à quoi ils servent. Et puis surtout le plaisir qu'on peut en tirer à faire nos produits. Et donc, c'est pour ça qu'on fait venir 2 euros l'entrée. Ce n'est pas trop cher pour les parents non plus. Je pense que c'est raisonnable. Oui. À quoi servent les métiers d'art ? Les métiers d'art, surtout, on va dire, dans beaucoup de domaines. Donc, dans le textile, souvent, c'est des accessoires de mode. Les grands couturiers, c'est des métiers d'art. Donc, c'est surtout sur la recherche. C'est eux, on va dire, qui vont lancer des produits, qui vont faire des recherches. Ensuite, les métiers d'art dans le bâtiment, c'est des gens qui ont des connaissances historiques pour restaurer des vieux bâtiments. Vous donnez un plâtrier qui a juste fait un diplôme de plâtrier traditionnel, de refaire des stucs comme dans le temps, il n'y arrivera pas. C'est vraiment des diplômes. C'est ce qu'on appelle les compagnons ? Les compagnons, ça, c'est donc dans certains corps de métier. On peut faire un compagnonnage autour de France. Et donc, pour avoir beaucoup de connaissances, aujourd'hui, c'est plus pareil avec l'informatique, avec Internet et ainsi de suite. Et puis, les enseignements sont très différents d'il y a 100 ans, quand ça existait encore vraiment bien. Alors, cette année, c'est la neuvième édition. Quel regard vous portez sur les... Ou quel bilan, quel retour vous avez de cette manifestation ? Oui, donc, on a commencé à sept. À sept artisans, vraiment des locaux. Et on a essayé par la suite d'inviter des gens un peu plus loin. Et aujourd'hui, on est la seconde manifestation de Lorraine. La première était le week-end dernier à Conflans, à Jarnisi. Et oui, on a... Je dirais, pour la suite, on aura peut-être du mal à perdurer de cette manière-là, parce qu'il n'y a plus grand monde qui donne un coup de main. On n'est encore plus qu'à deux à vraiment... Donc, on cherche des bénévoles. On cherche surtout des bénévoles, voilà. Voilà. Ça, c'est très, très important. Et les artisans, souvent, on pense à nos produits, à notre stand. Mais on a besoin des conjoints, donc des bénévoles pour nous donner un coup de main. Combien de temps de préparation pour une telle manifestation ? C'est sur plusieurs mois et ça ne se compte pas. C'est que du plaisir, à la fin, quand c'est bien réussi. Vous diriez qu'il se situe, pardon, au Burghof. Je crois que c'est un lieu assez particulier, un peu mythique. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce lieu ? Ben, c'est le plus cher de notre région. Déjà, pour commencer, parce que c'est le plus beau. C'est un endroit, c'est les dépendances d'un château. On a vu quelques images il y a quelques instants. C'est formidable comme salle. Et tous les produits qui sont exposés, ils prennent de la valeur. Ils prennent de la valeur, oui, oui, oui. Monsieur Thinès, merci. On rappelle que cette neuvième rencontre des métiers d'art et de la mode, c'est samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h. Et c'est au centre des congrès du Burghof à Forbac. Merci à vous. Alicia, let's go rock'n'roll. Ce soir, on accueille les... Les jeunes cadres dynamiques. Un groupe de rock qui décoiffe. C'est parti. Bonsoir les yups. Bonsoir. Vous avez de jolies fleurs avec vous. Alors, si vous êtes ici ce soir, on vous a accueilli déjà il y a un an. Vous veniez de sortir votre premier EP, Ground Zero. Exact. Et puis, aujourd'hui, vous êtes de retour avec un deuxième EP superbe, tout fraîchement sorti. Oui. D'autant plus fraîchement sorti qu'il n'est pas sorti puisqu'il sort demain. C'est une totale exclusivité. Il est sorti de manière, comme on dit, digitale le 11 novembre. Et puis là, vous le sortez demain. The Yups, live. Life. 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 Yeah. Cette indienne, qui est-elle ? C'est un mannequin qu'on a recruté. Rien à voir avec le contenu de l'album ? Non. Pas spécialement. Pas spécialement. Bon alors, life. Pourquoi life ? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet album ? La couleur de cet album ? Peut-être par rapport au précédent. Donc, vous êtes toujours dans ce registre pop-rock ? Non. Enfin, pas trop pop-rock. J'aime pas le terme en fait. Mais, on va dire que c'est du rock. Et, ben, life parce que, quand même beaucoup plus mature que l'EP précédent. Avec des sons un peu plus recherchés et plus personnels, je pense. C'est-à-dire ? Ben, ce deuxième EP. Vas-y, vas-y. Cette fois-ci, sur l'enregistrement, on a pu à peu près tout contrôler. Donc, c'est vraiment une touche personnelle et c'est un son qu'on avait envie de produire. Vous l'avez enregistré où cet album ? À Nancy. À Nancy, chez Yann Climésic. Donc, vous avez tout contrôlé. Donc, les arrangements sont de vous également. Ouais. Tout de A à Z. De A à Z. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Donc, on va retrouver 7 titres. Ouais. Toujours chantés en anglais. Ouais. Toujours en anglais. C'est toujours... C'est toujours moi qui ai écrit les textes. Tom qui écrivait les textes. Pourquoi toujours en anglais ? Il n'y a pas eu d'envie de passer au français depuis ? J'ai fait quelques expériences. Des stages en Belgique avec des gens super cool. Où on m'a un peu poussé à tester le français. Au final, c'est pas trop mal. Mais pour l'instant, on reste sur l'anglais. En tout cas avec le groupe. Parce que juste pour la sonorité. Ça sonne en anglais. Quand je vous avais demandé à l'époque de quoi parler votre texte, vous disiez que l'amour inspirait beaucoup vos chansons. Est-ce que c'est toujours le cas avec cet album ? Non, c'est la rupture maintenant. C'est la rupture d'amour. Non, il reste un peu d'amour. Mais avec une vision un peu plus son, un peu plus réaliste. Donc comme vous n'êtes pas venu seul, vous avez une guitare sur vous. Est-ce que vous allez nous chanter une chanson d'amour ou une chanson de rupture ? Une chanson de rupture. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Sibisson. On vous écoute. C'est parti. Tout de suite là maintenant. Tout de suite. Tu me tiens ma fleur ? Il n'y a pas de problème. Un album qu'on peut, le temps que Tom se prépare, qu'on va pouvoir retrouver dans toutes les... Sur toutes les plateformes de téléchargement. Oui, les grandes surfaces de la région déjà. Après on va voir au niveau national, mais pour le moment c'est dans la région. D'accord. C'est parti ? Oui, je suis prêt. Allons-y. Oui, vas-y. I didn't want to break your heart today. No, I didn't want to say those words today. You say your love's between love and fears. I sent none of those. He's waiting for this. guitar solo Baby, I can't hear you cry. I can't hear you cry. But baby, the storm will last forever. It will last forever. Yeah, I can't hear you cry. Oh, I didn't want to fuck it up this way. I didn't want to fuck it up this way. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501